Voilà, 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 nous voilà, continuons cette réflexion, nous sommes toujours mercredi 1er février 2023, et j'ai choisi de digresser à partir de cet ouvrage pour comprendre la philosophie, écrit par Simone Nicolas. Alors, Simone Nicolas, donc Simone Nicolas est née en 1920 à Béziers, elle enseigne la philosophie depuis 1948 à des adolescents et à des adultes, cours, conférences, sessions, c'est ce qui est écrit dans la quatrième de couverture, et cet ouvrage est paru en 1986. Et voilà, donc, une professeure qui a diffusé durant toute son existence, en fait, le savoir, la connaissance, c'est admirable. Voilà, et je suis content d'être tombé sur cet ouvrage et de lui rendre hommage, parce qu'on ouvre Internet, rien sur cette dame, rien. Simone Nicolas, voilà, on ne sait pas qui est cette dame, et à part cette quatrième de couverture. Voilà, elle écrit à la fin modestement, mais vigoureusement, je tente d'y remédier depuis que je réfléchis et enseigne. Je ne veux pas médier de la grande et véritable culture philosophique. Je veux seulement qu'elle ne s'interpose pas entre les personnes humaines qui y ont ou n'y ont pas accès, et l'essentiel vérité dont tous ont besoin et dont on peut très bien les rendre capables. Voilà, c'était exactement ce... Mais je vais le lire entièrement, d'ailleurs, la quatrième de couverture, tiens. L'être humain convenablement éduqué et instruit n'est pas prisonnier de ses opinions ou de celles des autres. Je le pense apte à la vive et profonde conscience de la vérité essentielle sur lui-même, sur la vie qu'il mène, sur les événements qu'il vit et sur les propos qu'on lui tient. J'ai aimé passionnément enseigner la philosophie pour apprendre cela aux jeunes que l'ensemble de leur culture comme de leur milieu détournerait de le savoir et d'en tirer les nécessaires conséquences. Ce sont des exigences impérieuses mais exaltantes pour devenir soi-même et changer sa vie et même la vie. À mes yeux, c'est cela la philosophie et ce n'est rien d'autre. Elle a écrit ça, donc elle avait 66 ans, en fait, elle était peut-être à la retraite. Je sais très bien ce qu'elle est devenue et même pourquoi. La profusion des théories et des livres risque de la faire mourir dans son usage réel. Dans l'estime et même la compréhension du plus grand nombre des hommes, maîtres aussi bien qu'élèves. Quant aux autres, les gens à qui ne vient même pas l'idée qu'elle leur soit accessible ou qu'elle est une valeur tant de vérité que de vie, ils sont abandonnés aux idées de leur temps et de leur milieu et plus encore aux médias, avec tout ce qui en résulte de chaos dans leur tête et de conformisme dans leurs existences. Au fond, les temps de sophistes, de sophistiques sont revenus. Elle avait tout compris en 86, c'était le tout début du néolibéralisme et c'est tellement juste ce qu'elle dit. Bon voilà, alors je vais continuer. J'avais commencé à lire cette partie. La condition humaine, exaltation, résignation, angoisse. J'ai lu l'exaltation et je vais passer sur la résignation, ce qu'elle écrit à ce niveau-là. Et donc je vais commenter si je sens que je... Voilà, je vais épiloguer on va dire. Et c'est en lien avec la théorie que je défends sur la mécanique universelle et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. La rencontre avec le divin. Voilà. Donc la résignation. L'exaltation que peut inspirer la nature à un homme qui se ressent de si préuni à elle que ce qui est obstacle pour les autres lui apparaît une provocation à vaincre, cette exaltation ne saurait être le fait de tous les hommes, le plus souvent timide et doutant d'eux. Voilà, parce qu'on... Par rapport à l'hubris, justement, à l'exaltation, à ce sentiment de toute puissance. Et elle dit bien, et elle a raison dans ce sens. Cette exaltation ne saurait être le fait de tous les hommes, le plus souvent timide et doutant d'eux. Bien sûr, la majorité humaine n'est pas dans l'hubris. Et c'est ce qui fait que l'humanité est supportable. Et c'est ce qui fait qu'elle est devenue insupportable depuis le néolibéralisme. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, dans son exaltation, l'ultralibéralisme, le libéralisme, dans son exaltation d'avoir vaincu le communisme, le capitalisme, le capitalisme, à partir des années 80, quand il a réussi à terrasser son adversaire, le communisme, il est rentré en toute puissance à partir des années, de ces années 80, quand le mur de Berlin est tombé, d'un seul coup, dans les années 90 même, voilà, le libéralisme est rentré en toute puissance et il est devenu le néolibéralisme, ce qu'on connaît depuis cette époque-là, ou l'ultralibéralisme, peu importe comment on l'appelle. Et là, ce sont les plus carnassiers, les plus narcissiques, les plus violents du système libéral qui se sont imposés dans ces années 90. Symboliquement, moi je les montre symboliques avec Bernard Tapie, Berlusconi, voilà, ce genre d'images. Les personnages, c'est pas... Tout le monde est victime de ses propres... de ce qu'on est. Il n'y a pas de critique vis-à-vis du personnage et il faut des hommes tels quels, il faut de tous pour faire ce monde. C'est simplement une description. Il n'y a pas d'esprit critique vis-à-vis des personnes, mais simplement c'est une image. Pour ceux qui ont vécu ces années 90, on les a vus arriver tous ces carnassiers, en somme, ces hyper-compétiteurs, ces dévorants du système. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit à l'ensemble humain, voilà, comme ils étaient parfaitement narcissiques, ils pensaient que leur modèle de vie, que ce qu'ils étaient, eux-mêmes, était valable pour l'ensemble du monde, qu'en fait tout le monde devait devenir comme eux parce qu'ils étaient dans un orgueil démesuré. C'est le problème du narcissisme. Il fait qu'on prend tout à partir de soi-même. On veut que tout le monde soit dans la même conformité parce qu'on pense être l'étalon idéal de l'humanité. C'est ça le narcissisme. Et ce narcissisme-là a dit, voilà, ressemblez-nous, devenez des compétiteurs, soyez des winners, rentrez dans la compétition. Et plus on fait de compétiteurs, plus on fait de prétendants à la domination et plus on fait de violences. Dans le système des chimpanzés, il y a un dominant, deux, trois prétendants et puis le reste du monde de la troupe est là. Les 50 ou 100 autres primates, chimpanzés sont là. S'il y avait 30% de dominants et prétendants, mais ça serait infernal. Parce que d'un seul coup, la compétition devient extrêmement violente et c'est exactement ce qui s'est passé avec le néolibéralisme, avec l'ultralibéralisme à partir du début de la mondialisation. Il y a eu un nombre considérable de prétendants qui sont arrivés, qui voulaient faire fortune rapidement, sans foi ni loi, arrivés. Voilà, des Bernard Tampy, ils étaient à l'appel. Il a fait une école pour ça, c'était pour devenir ce genre de winner. Il fallait être les gars qui bossaient dans la bourse, qui étaient le modèle qu'on nous donnait. et avec ça, on nous donnait le modèle du bonheur qui allait avec ça, c'est-à-dire pouvoir avoir, être sur des yachts, au bord des piscines, avec le luxe, champagne, etc., carré VIP. tout ça, ça nous a été vendu comme du bonheur. Dans les banlieues, de partout, tout le monde voulait de venir à ce niveau. Et en faisant ça, ils ont fait monter le niveau de violence à un niveau pas possible. C'est pour ça que cette humanité, elle est pleine, elle est surchargée de violence, parce qu'en fait, elle est surchargée de narcissisme, de surchargée, de prétendants à la domination, au pouvoir, avoir du pouvoir, du petit pouvoir, au plus grand pouvoir. Tout le monde est dans, une grande partie des hommes sont dans cette compétition. et donc, déjà, ça fait que, ça réduit le, parce qu'il faut bien prendre, plus il y a de prétendants et, 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 les gros dominants ne lâchent pas leur morceau, quoi qu'il arrive. Et les autres, le, les prétendants qui sont en dessous, il faut bien qu'ils prennent, l'argent, le pouvoir, quelque part, et bien, ils le prennent en dessous. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de pauvres. En fait, ça appauvrit une partie de l'humanité parce que, c'est, c'est le minimum qui leur, qui, qui était, qui leur était destiné est monté vers cette, vers ces prétendants. Voilà, c'est, c'est, c'est le, le système dans un, dans un, dans un groupe, et bien, voilà, on peut même, là, je ne sais pas, je le dis un peu comme ça, c'est, c'est peut-être qu'une intuition, mais, dans les banlieues, il y a, il y a ces nouveaux dominants aussi qui sont là, qui sont basés sur ces modèles, qui ont, leur modèle, c'était, les, les, les dominants du, du, du CAC 40, les gros, les, ils veulent ressembler à ces gens-là, ils veulent avoir la Mercedes-Benz, etc., ils veulent être dans ce modèle-là, et donc, il, 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 alors, il monte des petites fortunes, évidemment, grâce à tout un tas de trucs, etc., mais ils le prennent sur le, sur l'ensemble qui est autour d'eux, qui est autour d'eux, et donc, le, le système, il, il s'appauvrit, il enrichit le système dominant, mais il appauvrit le système ordinaire, et le système ordinaire, il n'est pas dans cette compétition-là, si on lui donne des mauvaises valeurs à suivre, et bien, il est malheureux, parce qu'en fait, la plupart des hommes, comme elle le dit, sont, sont timides, et doutent d'eux, voilà, ils n'ont pas, on n'a pas à fabriquer, des gens qui sont, qui, qui, qui sont des winners, et le, le, ce que j'ai écrit sur la mécanique universelle, c'est qu'en fait, au lieu, parce que là, ce que, ce que nous a demandé ce monde, il a, il a mis un, un système de danger, dans, dans le monde, plus il y avait ces prédateurs, en somme, des dominants, c'est des prédateurs, c'est, c'est un système prédateur, plus il y a de prédateurs, plus il y a de prédateurs, et plus le peuple souffre, et alors, qu'est-ce qu'il a trouvé, il a trouvé comme si, comme, comme solution, ne vous laissez pas faire, défendez-vous, donc devenez, au lieu d'être naïf, le peuple, devenez, apprenez à vous battre, apprenez, donc, c'était, alors que, le peuple, il doit rester naïf, c'était, c'est, c'est ça qui est bien, le peuple, c'est, dans cette naïveté, cette simplicité, le fait de ne pas être, dans la compétition, de ne pas, d'avoir des prétentions basses, que, c'est là où est le bonheur, de toute manière, le bonheur, il est dans, dans les prétentions basses, c'est-à-dire l'amitié, le fait de, voilà, de passer des bonnes soirées, avec ses amis, d'avoir un petit travail peinard, tranquille, qui permet de vivre, d'avoir le minimum, de ne pas avoir de, qu'on ne nous embrouille pas la tête, en nous disant, il faut avoir ça, ça, ça et ça, le système néolibéral, a perturbé complètement l'humanité, en amenant toutes ses valeurs, et là, on est en train de déconstruire, il va falloir déconstruire ce système-là, c'est hallucinant, quand on y réfléchit, voilà, bon, mais en même temps, c'était tout à fait normal, ça ne pouvait pas être autrement, il fallait, pour la mondialisation, il fallait aller dans cet excès-là, il fallait que ce soit, ces, ces, ces patrons d'industrie, ces, ces fous furieux, là, qui mènent, qui drive le truc, qui, qui, qui soit justement, dans l'hubris total, qui soit capable d'aller, trouver des, des chantiers, des trucs en Chine, parcourir le monde, pour, pour aller s'enrichir, pour faire, ça a été une débauche d'énergie, hallucinante, qui a fait que, et les Chinois, et les, les Africains, et les Européens, et les Asiatiques, et, et tous les continents, se sont rencontrés, ces grands patrons, là, sont, sont partis dans un, dans un truc, et ça a fédéré, en fait, l'humanité, c'est ce qui fait que, ça a fédéré l'humanité, par, par, par le matériel, par la mondialisation, la mondialisation, elle est réalisée, dans ce sens-là, sauf que, la conséquence, elle est, elle est là-dedans, le peuple doit souffrir, mais, c'est que des moments, ça, la souffrance du peuple, elle a duré 30 ans, là, voilà, on en a pris plein la tête, et des fausses valeurs, etc., mais, on est en train de sortir de ça, on en sortira, comme de tout, comme de tous les trucs, même peut-être, par la violence, c'est possible, mais, dans les années 20, entre les années, à la sortie de la guerre 14, jusqu'au début des, des, jusqu'aux années, jusqu'à la guerre d'après, on était dans une telle débauche, là, de, une insouciance, un truc, c'était le, voilà, la sortie de la guerre, il y avait ce truc, et puis, il y a une autre guerre qui arrive, ça ravage tout, ça enlève tous les, tous les, tout ce qui a été fait, et on repart sur un modèle différent, donc, il y a toujours quelque chose qui est, dans cette évolution, mais au final, c'est l'évolution qui gagne la partie, c'est pas l'homme, l'homme, personne gagne, c'est l'humanité qui gagne, c'est pas, même le, le plus grand dominant actuel, dans, 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 six, cinq, six générations, sont, tout ce qu'il a accumulé, ça sera dissipé, ça sera parti, ça sera, ou il y aura une révolution, qui aura, ou alors, un nouveau, un, un système mondial qui va mettre des impôts sur les, sur les ultra riches, pour fabriquer, pour faire l'humanité, de mieux en mieux, pour faire, voilà, pour, pour, pour construire l'humanité correctement, quoi qu'il arrive, c'est pas l'individu qui, qui amène, c'est pas un groupe qui amène, c'est pas le, 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 la classe des dominants, qui, qui, qui entraîne, c'est, pas pour rien, que c'est l'humanité dans son ensemble, et l'humanité, c'est le peuple humain, c'est lui qui est, qui a le pouvoir dans cette humanité, voilà, pour l'instant, il est, évidemment, le système est organisé, de façon pyramidale, et l'homme ne sait pas qu'il a le pouvoir, et, tant mieux, il faut que ça soit comme ça, jusque, encore, peut-être, un petit moment, pour que, les choses soient ordonnées, que ça soit pas le chaos, ou quoi que ce soit, peu importe, mais en tout cas, cette démesure là, elle a, conduit à, ce que, ce que nous vivons, voilà, et pourquoi on va vers la résignation, je vais continuer alors, donc, d'autre part, on ne le voit que trop, l'exaltation, ne résiste pas à l'épreuve de l'échec terminal, le surhomme meurt, voilà, c'est ce que je dis, et ça, c'est, mais c'est génial ce qu'elle dit, évidemment, c'est pourquoi, la sagesse humaine, c'est-à-dire, ce qui fut, le nom premier de la philosophie, le nom, N-O-M, premier de la philosophie, devenant ici, la lucidité, triomphant, des enthousiasmes, de l'orgueil spirituel, et de l'instinct vital, combiné, a enseigné la résignation, voilà, la philosophie a enseigné la résignation, et qu'est-ce qu'on voit dans cette, dans les philosophes qui sont à la mode, à la télévision, c'est fou, c'est l'inverse de cette résignation, c'est le, c'est, il y a quelque chose qui est dans, dans, encore dans la quête de la démesure, quoi, il y a un sens qui est lié à cette, à cette chose-là, il n'y a pas un enseignement, il n'y a pas eu, pendant ces trente années, à côté de ce système ultralibéral, il n'y a pas eu le sage, la sagesse qui disait, non, bon, voilà, vous avez une version là, voilà l'autre version, l'autre version, c'est le bonheur, si vous voulez le bonheur, c'est ça, là, vous aurez du plaisir, bien sûr, mais vous allez voir que vous aurez de l'insatisfaction, qu'à un certain moment, il y aura des contraintes, que ce, que ce n'est pas le bonheur, ce que vous, ce que vous pouvez espérer à travers, cet hubris. Le bonheur, c'est ailleurs. Voilà pourquoi, le libéralisme, il est rentré dans une sorte de dictature, parce qu'un système équilibré, il est sur ses deux jambes, sur les deux opposés, c'est pourquoi, dans les années, les trente glorieuses, ça fonctionnait bien, parce qu'il y avait un système communiste, qui distribuait un type de valeur, et un système libéral, qui distribuait un autre type de valeur, et donc il y avait ces deux valeurs, l'humanité avancée sur ses deux jambes. À partir du moment où on part sur une seule valeur, ça ne fonctionne pas. Et là, à côté, en face du libéralisme, il n'y a pas eu du néolibéralisme, il n'y a pas eu de la sagesse, qui pouvait venir derrière. Donc je continue. La résignation. S'agit-il d'une abdication peureuse de la volonté ? Non, certes. Il s'agit d'une exacte appréciation de ce qui est possible et impossible. La résignation admet l'impossible, parce qu'elle y est contrainte. Et d'où vient donc l'impossibilité ? Point d'interrogation. Du destin attendu, dans les âges les plus anciens, de la nécessité naturelle, elle-même exprimant la nécessité de l'être. Ainsi que plus tard, on nommera l'invincible obstacle au cœur de la condition humaine. Derrière ces appellations, il y a plus que le monde, il y a le mal, et il y a, plus ou moins reconnu, Dieu. Au moins le fait de n'être pas Dieu, au moins le fait de n'être pas Dieu. C'est en tout cas au fait de l'impossible que la sagesse résigne. Et, dit-elle, il le faut bien. Voilà. Se résigner quand on est sage, c'est donc plier devant la rigoureuse limite de l'énergie humaine, mais seulement considérer comme puissance dans le monde ou agissant sur l'être universel. Alors, la résignation n'est pas ce qu'on doit préconiser, évidemment, et c'est pour ça que l'humanité, l'hubris a encore des beaux jours dans l'évolution, et pourquoi pas, c'est comme ça, on peut, un jour, on atteindra le niveau d'évolution à travers la sagesse. C'est très possible, et peut-être que ce que pensait Platon, que les chefs d'État devaient être des philosophes, on y arrivera réellement. Voilà, pas des... ce qu'on nous fait passer pour des philosophes. Voilà, bref. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Je suis désolé de mon... une oxygénation défectueuse. Je le sens. À bientôt.